Toujours au salon de l'auto de Los Angeles, l'homme que vous venez de voir qui donne une entrevue à l'heure actuelle c'est Chris Bangle qui était autrefois chef du design chez BMW et Chris Bangle maintenant a parti sa propre compagnie qui s'appelle Chris Bangle & Associates. Ils sont basés en Italie et ils ont développé cette voiture ici qui s'appelle la Red Space pour un constructeur chinois qui s'appelle CHTC. Alors la voiture que l'on voit ici derrière moi est un prototype, c'est un prototype alpha, c'est-à-dire le premier d'une série de prototypes pour une voiture à vocation urbaine, à mobilité évidemment électrique, qui est capable d'accueillir quatre passagers et qui est à peine plus longue qu'une Smart 4-2. Et ce que l'on remarque aussi en regardant du côté de l'habitacle, c'est que l'habitacle est complètement modulable, c'est-à-dire que l'on peut faire pivoter les sièges avant, prendre la colonne de direction et simplement la faire escamoter ou presque de façon à libérer plus d'espace à l'intérieur. Donc le concept de cette voiture-là est vraiment adapté aux méga-villes que l'on retrouve en Chine et c'est d'ailleurs le premier marché pour ce véhicule-là. Donc dans les méga-villes en Chine, on s'est aperçu que les voitures ne roulent que pendant 10 % du temps et que pendant 90 % elles sont immobilisées. Donc l'idée, c'est de donner aux propriétaires ou à l'utilisateur un espace personnel mobile qui lui permet de travailler lorsqu'il est immobilisé quelque part ou simplement de relaxer entre deux réunions. Donc le concept Red Space va devenir éventuellement un modèle de production qui va être commercialisé en Chine prochainement.